morning guys alors je viens de me réveiller j'ai pas hyper bien dormi j'ai pas arrêté de me réveiller cette nuit et en plus mon matelas mais il était tellement dur oh là là franchement ça m'a fait mal au dos limite vous savez j'avais l'impression de dormir vous voyez les canapés arabes là les canapés qu'on appelle les déri les trucs hyper dur là franchement la même sensation j'avais vraiment l'impression de dormir sur un stéri bref ce matin j'ai un avion à prendre enfin mon avion il à 13h30 du coup ça me laisse pas de temps pour faire des activités je vais juste ranger mes affaires me préparer aller au petit déj je viens d'arriver au petit déj du coup c'est un buffet il n'y a pas un choix de goût mais c'est correct j'ai pris des oeufs au plat des bananas pancakes des fruits et un goût de croissant donc là je suis en train de lire les commentaires et les messages que j'ai reçus sur les réseaux sociaux et en fait il ya quelqu'un qui m'a dit sur une de mes photos t'es nul youtubeuse à deux balles alors ça m'a fait rire ça m'a fait rire parce que déjà ce commentaire il a été posté sur une photo que j'ai posté sur youtube ça signifie que si cette personne veut voir cette photo elle est obligée de me suivre en fait parce que c'est une photo vous savez que j'ai posté dans l'onglet communauté du coup ça veut dire que cette personne me suit mais me trouve nulle je comprends pas très bien le concept en fait si tu me trouves nulle pourquoi tu me suis bref donc ma théorie en fait c'est que cette personne est une admiratrice ou un admirateur je sais pas si c'est un mec ou une meuf refoulé vous savez qui ne s'assume pas en fait c'est une personne je pense qui dans le fond m'admire vraiment secrètement mais elle se l'avoue pas encore tu vois donc elle préfère me suivre et m'observer comme ça me stalker me mettre des commentaires méchants mais dans le fond on sait qu'elle m'admire bref c'est ma théorie cette personne est un admirateur ou une admiratrice refoulée enfin bref ça m'a fait rire de bon matin de voir ces petits commentaires gentils ou un autre aussi qui dit on fait comment pour ne plus te voir bah tu te désabonnes en fait c'est très simple enfin bref non mais sérieusement là c'est vraiment deux commentaires sur des dizaines et des dizaines de commentaires hyper positifs et hyper gentils donc voilà je prends aussi ce moment pour vous remercier pour tous les messages que je reçois au quotidien quand j'ai posté ma photo hier justement pour dire que je partais en vacances j'ai reçu plein 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 de messages pour me souhaiter les bonnes vacances ça m'a vraiment fait super plaisir ça m'a énormément touché donc voilà je prends ce moment pour vous remercier vraiment pour tous les messages positifs que je reçois au quotidien direction l'aéroport donc là je vais prendre un avion pour aller à Arusha Arusha c'est un peu plus au nord de Dar es Salaam je vais aller là-bas y passer la nuit et demain on va me récupérer pour commencer le safari j'ai vraiment hâte 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 d'être à demain pour commencer le safari c'est vraiment un rêve de gosse en fait de faire un safari du coup je vous retrouve à Arusha donc en Tanzania on a dit Akunamata et maintenant vous pour czu ποa про McGesson tu que-tu m'aiment je va dire c'est trop numba poa oui ok c'est juste qui ah ok si vous pourgehères vous et vous poa ok si Je viens d'arriver à mon hôtel Encore une fois ce n'est pas vraiment un hôtel C'est un appart que j'ai loué C'est trop 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 mignon Je vais vous faire visiter Là je me trouve dans un village qui s'appelle J'ai oublié Bon je vous mettrai le nom ici Parce que j'ai déjà oublié le nom du village Et j'adore Franchement je ne sais pas du tout où je suis Mais en tout cas Je suis perdue au fin fond de la Tanzanie C'est génial Franchement j'adore Je vais vous faire visiter l'appart Là vous allez voir c'est trop trop mignon Alors ici nous avons le salon Avec une déco très sympa Ici nous avons ma petite cuisine Encore une fois on sait très bien que je ne vais pas cuisiner Donc elle ne me sert à rien Ici j'ai la salle de bain Très mignonne aussi Et ici ma chambre Très très mignonne aussi Pour info j'ai payé 50 euros aussi la nuit Ici en fait mon budget pour ces vacances Pour mes hôtels c'est 50 euros par nuit maximum Voilà voilà je vais vous montrer dehors maintenant Regardez comme c'est super joli Et super paisible J'ai même une piscine Bon je sais que je ne vais pas La piscine c'est pas pour ça que je suis venue Mais c'est quand même très sympa La vue est juste ouf Franchement ça fait plaisir de voir ce genre de paysage Je vous jure quand tu habites à Dubaï en fait Et que tu vois un peu de nature T'es comme un gosse On a tellement pas l'habitude Et ça ce sont Sarah et Olivia qui travaillent ici Say hi to the camera Elles sont trop trop sympas Ah oui il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous dire Enfin j'en ai pas encore parlé Mais les temps de Vaniens sont trop sympas Trop gentils Trop souriants Trop agréables Et vraiment tout ce que j'ai rencontré Que ce soit dans les hôtels Dans les restaurants Les drivers etc Vraiment ils sont super sympas Super aimables Super serviable Et ça ça fait vraiment plaisir en fait Quand tu visites un pays Et que les locaux sont hyper accueillants Et vraiment ça fait trop trop plaisir Et du coup voilà je voulais vous le dire aussi En fait mon hôtel il est juste à côté d'un orphelinat J'étais pas au courant Et vraiment c'est juste à côté quoi La porte à côté Du coup bah il y a plein d'enfants She's so cute She looks like she's Asian and African at the same time So you your name is Abib Yeah And you Karin And you your name is Raiman Raiman China Ah that's her nickname China Hey Oh you're so cute You should smile more You look cute You want to say you want to say something to the camera Mambo Mambo Ah That's the spirit Now we're friends I make you laugh You want to laugh as well You're so cute You're so cute You're so cute You know that You know it Who's the prettiest girl That's you That's you That's you too And that's me We're the prettiest girl Okay guys We're doing a photo shoot So do your best pose for me Okay We're like a gang Right Okay Wait I can't see I can't see you Come here Come Come to the front Come to the front Come 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 China is laughing so much You're the cutest girl This is you Yeah Hey You want to see Okay Look at you Look at you Pretty much in the camera Hi Hi Mambo Come 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 Guys Come here Mambo 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 I say Mambo And you say Boa I say Mambo And you say Boa Boa Comment ça va ? Ça va bien ? Oh you're all guys Comment ça va ? I'm a new speaker Guys Okay You like my hair Vous aimez bien mes cheveux That means you like my hair Yeah You like to touch my hair Ah non 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 Ils sont en train de me victimiser Ils sont en train de me victimiser Comment tu t'appelles ? Je m'appelle David Toi tu t'appelles David Moi je m'appelle Amel 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 Okay They love my hair Oh what is Come here Say hi to the camera Why are you playing ? Don't go Chicken A pretty girl like you She cannot try They love my hair 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 My name is Faraja Director owner of Faraja Openage Myself who 2008 I started this organization Faraja Openage I have 200 children 30 children For Faraja Openage Already affected HIV AIDS 3 quarters of this group They take medicine everyday HIV first 103 children Is girls 97 boys Faraja Openage I don't have a religion Or gender Or tribal I'm helpful Everybody Children No tribal No religion I'm helpful Both I came to quit the orphanage There And wow Franchement It was really Trop 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 D'émotion Je ne m'attendais pas en fait A ce qu'il y ait un orphanage Juste à côté de mon hôtel Vraiment c'était une surprise Une bonne surprise Du coup J'ai passé un peu de temps Avec les enfants J'ai beaucoup parlé Au directeur de l'orphelinat Et expliqué que Bah déjà La plupart de ces enfants Soit les parents étaient morts Soit ils avaient abandonné Et certains d'entre eux Sont séropositifs Et du coup Bah le directeur reçoit Des médicaments Gratuitement De la part du gouvernement Donc les enfants sont soignés Et prennent leurs médicaments Tous les jours Et Waouh Enfin c'était vraiment dur D'entendre ça Et Aussi Ils avaient un sponsor Une femme espagnole Mais Qui est décédée L'année dernière Donc il a Cette orphelinat N'a plus de sponsor officiel Et du coup Ils vivent Des donations Des gens Mais Le directeur m'expliquait C'était super difficile Que parfois les enfants N'avaient qu'un repas par jour Waouh C'est Franchement Et tu Tu vois que ces enfants En plus Ils étaient tellement bien élevés Tellement gentils Quand je suis partie Je vous promets Ils m'ont tous fait Un câlin général Mais genre 50 enfants sur moi Qui me faisaient des bisous Et des câlins Je m'y attendais vraiment Vraiment pas quoi Et Franchement Ouais c'est Beaucoup d'émotions Vraiment beaucoup d'émotions Si j'avais su que j'allais Dans un orphelinat Bah J'aurais ramené des trucs quoi Je sais pas Des jouets J'aurais ramené des trucs C'est sûr Mais là je savais pas Donc bon bah J'ai fait comme j'ai pu Et j'ai donné de l'argent A l'orphelinat Voilà Enfin c'était vraiment La bonne surprise Et le moment émotion De la journée Et je suis vraiment contente De pouvoir passer du temps Avec eux Quand je vais revenir Dans 3 jours Guys Je viens de rentrer à l'appartement Alors comme vous pouvez le constater J'ai pris une douche C'était vraiment une journée Très très riche en émotions aujourd'hui Surtout avec l'orphelinat J'ai vraiment passé de super moments Et j'ai rencontré plein de locaux Trop trop sympa Notamment mon driver Qui est devenu mon guide Qui est devenu mon guide En fait Kailo en fait Il est venu me chercher A l'aéroport aujourd'hui Pour m'emmener A mon hôtel Et je me suis très bien entendue Avec lui Du coup je lui ai demandé De me faire visiter les alentours Et c'est lui qui m'a du coup Aussi emmené à l'orphelinat Ensuite on a été visiter le lac d'Houlouti Et ensuite on a été manger dans un restaurant local On a mangé du poulet frit Avec du poulet frit C'est tout J'ai pas pu filmer là-bas Parce qu'il n'y avait pas assez de lumière Du coup je vous mettrai une photo De ce que j'ai mangé Et en fait quand on était au restaurant Donc c'était vraiment un restaurant Qui était fréquenté que par des locaux Il n'y avait aucun touriste Et quand on était au restaurant Du coup il y a le propriétaire Des appartements où je séjourne Qui nous a rejoint Et qui est le boss du coup de Kylo Et qui est très 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 sympa En fait il est tanzanien Mais il vit en France Donc il parle français Et il est vraiment très très cool J'ai vraiment passé un bon moment Et encore une fois je le dis Les Tanzaniens sont super super adorables Et super accueillants Vraiment c'est un peuple Mais tellement souriant Tellement positif Mais vraiment c'est vraiment Hakuna Matata Mais vraiment Tu sais à chaque fois on dit ça pour rigoler Hakuna Matata Mais ils sont vraiment comme ça Ils sont mais Tellement cool Tellement sympa Non franchement Là ça fait deux jours seulement Que je suis en Tanzanie Et je m'y sens mais super bien Super bien Et ça c'est grâce aux Tanzaniens Et demain j'ai le safari Et j'ai vraiment hâte Ils viennent me chercher à 7h du matin Donc le réveil va être difficile La nuit va être courte Mais voilà j'ai hâte Et je vous dis à demain du coup Pour un nouveau vlog Qu'est-ce que c'est votre nom ? Le nom est Patrick 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 Ok Donc nous avons encore 4h Ah oui C'est loin Pourquoi est-ce que c'est loin ? Oups ! Ok